bonjour tout le monde et bienvenue sur loge musical aujourd'hui on va parler de littérature on va parler plus précisément d'un genre littéraire qui cartonne en france j'ai nommé la romance slash la new romance et aussi la romantésie mais tout ça nous vient tout droit des états unis puisque depuis 2021 2022 beaucoup de jeunes se sont mis à lire entre autres sur les réseaux sociaux grâce aux réseaux sociaux et parmi les genres qui cartonne il y a notamment la romance la romance a été popularisée par des autrices comme madeleine miller avec le chandage chill pour ne citer que ça mais depuis fin 2023 début 2024 c'est la romance qui cartonne en france dépassant même le manga le manga qui cartonne en france depuis 2018 faisant de la france le pays le plus gros consommateur de manga ma foi pourquoi pas la france deuxième plus gros pays consommateur de manga après le japon je précise puisque les mangas viennent très souvent du japon les mangaka sont très souvent japonais et mais pour revenir à la romance c'est vraiment un genre qui cartonne notamment auprès des jeunes puisque auprès des jeunes il y a une autrice en france qui cartonne morgane moncombe elle cartonne depuis fin 2023 début 2024 elle a vendu plus de 40 000 exemplaires de son dernier ouvrage je crois que c'est un hiver un hiver pour te succomber et là vient de sortir le moment un printemps pour te succomber on n'a pas encore les chiffres mais j'hésiterai pas à vous transmettre l'information dès que je la trouverai elle a rejoint la très sélective liste des auteurs les plus vendus en france avec entre autres mélissa d'acosta qui écrit qui écrit du feel good et qui elle-même mélissa d'acosta qui a dépassé guillaume musso qui détenait le titre du plus gros vendeur de livres depuis 12 ans à peu près donc c'est pas rien morgane moncombe qui a à peu près genre 27 28 28 ans et qui va du coup qui se débrouille bien qui vend qui intéresse les gros médias et qui se débrouille assez bien je dois dire même si son son public est assez jeune c'est vraiment des adolescents des adolescents qui croient encore à l'amour c'est vraiment c'est de la lecture pour ce type de public mais ça reste de la littérature comme je dis souvent il n'y a pas de sous littérature le plus important c'est que les jeunes lisent aux états unis il y a aussi ce phénomène et notamment grâce au book talk américain il y a une autrice d'origine italienne mais qui vit aux états unis qui cartonne c'est ali haselwood qui a entre autres cartonné avec son premier roman the love hypothesis qui a cassé un petit peu les code de la romance traditionnelle elle a notamment fait un carton aux états unis avec son roman check and mate qui paille qui casse les codes de la romance et qui se déroule sur fond de jeu d'échecs et ce roman a eu un tel succès sur book talk qu'il a été traduit en français par gallimard jeunesse c'est de la littérature pour jeunes et vraiment c'est cool que ce genre de littérature plaise aux plus jeunes aux adolescentes en particulier et récemment elle a sorti un nouveau livre qui est vraiment là pour le coup de la romantésie romance paranormal c'est boy c'est une une romance très qui se déroule dans un univers de fantaisie ça aussi ça cartonne en france d'après babelieu qui a réalisé une enquête auprès des lecteurs de romance la plupart des l'âge moyen des lecteurs de ce genre littéraire c'est les 15 34 ans donc comme quoi c'est pour montrer que ça va ça va très loin dans l'âge en fait et il y a vraiment il n'y a pas d'âge pour lire de la romance vraiment c'est et pour le coup c'est vraiment cool que les jeunes lisent toujours selon babelieu le genre qui cartonne aussi le plus en france c'est la romantésie la romantésie c'est de la romance qui se déroule dans un univers de fantaisie donc comme c'est le cas pour boy et ça cartonne tellement en france qu'une petite librairie s'est ouverte en 2022 qui s'appelle le comptoir du rêve c'est situé près de toulouse et c'est une librairie spécialisée en new romance slash romantésie qui du coup s'adresse à ce genre de public et qui entre autres est très connu dans l'univers de books à gamme etc dans du coup dans l'univers des réseaux sociaux et en vrai c'est cool vraiment il n'y a pas de sous de sous littérature le plus important c'est que les jeunes lisent et ça en vrai c'est cool d'ailleurs est ce que vous préférez lire en français ou lire en anglais personnellement quand un livre me hype ou que j'ai très envie de découvrir je ne peux pas attendre la traduction française je suis obligé de la lire en anglais comme c'est le cas pour boy après en vrai une fois que le livre en question est traduit en français même si j'ai déjà acheté en anglais je retourne à les librairies pour l'acheter en français comme ça je redécouvre l'histoire une seconde fois et vous comment vous faites n'hésitez pas à me le dire en commentaire est ce que vous lisez en français ou en anglais n'hésitez pas à me le dire ça m'intéresse et en vrai bah lire en anglais c'est cool lire en français c'est mieux même si parfois la traduction n'est pas toujours très très bonne mais en tout cas sachez que je ne suis pas amatrice de romances à la base mais quand il ya un peu de magie la romantésie comme c'est le cas dans boy je me laisse tenter très facilement et vous que lisez vous est ce que vous êtes plus romance new romance ou romantésie n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse en discuter ensemble et voilà et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo en attendant cultivez vous lisez et surtout prenez soin de vous ciao ciao